Et un peu à la manière d'un match de foot, il y avait le docteur Chaud qui était sur le terrain, on va dire que c'était le Zidane de l'opération du cerveau, et puis à ma gauche on avait le docteur Seda qui était notre Thierry Roland, mais en vivant quand même, je tiens à préciser. On se retrouve à Nice pour la semaine du cerveau, on est à l'hôpital Pasteur 2, dans ce très joli hôpital, et j'ai la chance d'être accompagné des docteurs Chaud et Seda, qui nous ont offert ce matin un spectacle assez étonnant. On a pu voir en fait une opération du cerveau retransmise en direct dans un amphithéâtre, et un peu à la manière d'un match de foot, il y avait le docteur Chaud qui était sur le terrain, on va dire que c'était le Zidane de l'opération du cerveau, et puis à ma gauche on avait le docteur Seda qui était notre Thierry Roland, mais en vivant quand même, je tiens à préciser. Alors du coup on parlait d'une opération du cerveau, déjà vous deux vous travaillez dans un service de neuro-radiologie interventionnelle. Alors docteur Seda, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi, qu'est-ce que ça veut dire, parce que le mot est un peu compliqué ? Je crois que tous les mots ont une signification, neuro parce qu'on travaille dans le cerveau, radiologie, alors parce qu'on contrôle, le système de guidage est un guidage radiologique par les rayons X, et interventionnel parce que c'est des interventions et qu'on intervient sur les pathologies cérébrales. D'accord, donc si je comprends bien, vous utilisez des images pour opérer le cerveau, pour vous repérer dans le cerveau ? On utilise des images pour se guider, pour monter dans le cerveau et pour traiter les pathologies du cerveau. Donc le système d'imagerie est un système de guidage. C'est impressionnant. J'ai eu la chance justement de pouvoir avoir accès au bloc ce matin. Ce que je voulais savoir, c'est comment vous vous préparez avant une opération ? J'ai pu voir qu'il y avait une bonne ambiance, mais comment vous vous préparez un peu à la manière d'un sportif ? Est-ce que vous êtes stressé ? Est-ce que vous répétez tous les mouvements ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors non, on n'est pas stressé, puisqu'on fait ça régulièrement, tous les jours même. Ce qu'on fait, c'est que par contre, on planifie les interventions bien à l'avance. Le patient que vous avez vu ce matin, par exemple, a bénéficié d'une artéographie de bilan avant l'intervention, ce qui nous permet de planifier la totalité de l'intervention. Alors juste, artérographie, du coup, c'est une radio des artères, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'est une opacification avec un produit visible sur nos écrans des artères. J'ai pu voir que vous n'étiez pas tout seul sur le terrain. Vous ne faites pas un sport solo, mais un sport d'équipe. Vous êtes accompagné par combien de personnes ? Alors, il y a deux opérateurs en général. Donc, vous avez vu ce matin le docteur Blanc, mais habituellement, c'est le docteur CEDAP, puisqu'on travaille tous les deux ensemble. Il y a l'équipe de manipulateurs radio, qui sont en général deux au bloc opératoire avec nous. Ce sont de véritables aides opératoires. Ceux qui nous préparent le matériel, qui nous donnent le matériel qu'on leur demande, qui préparent le patient avant de l'installer au bloc. Et on a l'équipe d'anesthésie qui est indispensable, parce que sans cette équipe d'anesthésie, donc c'était le docteur Léna aujourd'hui, qui est neuroanesthésiste, on ne peut rien faire, parce qu'il faut que les patients dorment et soient strictement immobiles pour faire ce type d'intervention. Donc, vous êtes 6-7 en gros dans le bloc ? Voilà, c'est ça à peu près. Alors, ce matin, ce qu'on a pu voir, c'était une opération d'un anévrisme. Qu'est-ce qu'est un anévrisme ? Un anévrisme, c'est une dilatation saxiforme au niveau d'une artère cérébrale. Donc, c'est une dilatation comme une hernie sur un pneu, mais une hernie sur un tuyau dans lequel il y a une forte pression. Et donc, le risque numéro un d'un anévrisme, c'est de se rompre un jour. Donc, en gros, on a l'artère de sang, c'est ça ? Et puis, il y a une sorte de petite poche qui se fait. Il y a un risque, est-ce que la poche éclate et qu'il y ait du sang partout dans le cerveau, c'est ça ? Voilà, le risque, malheureusement, de la rupture anévrismale, c'est de saigner dans la boîte crânienne et donc d'entraîner des lésions au niveau du cerveau. Des lésions qui peuvent, malheureusement, être irréversibles quelquefois. Donc, en fait, on a deux types d'interventions. Les interventions en extrême urgence où on va occlure ces anévrismes qui ont déjà saigné. Donc, occlure, c'est-à-dire les remplir, les bouchers, en fait, comme une rustine un peu ? Tout à fait, les bouchers pour éviter un ressaignement qui, généralement, est fatal. Et un deuxième type d'intervention, comme vous avez vu ce matin, où l'intervention consiste à traiter l'anévrisme avant qu'il ne saigne. C'est-à-dire que c'est des personnes pour lesquelles on a découvert un anévrisme sur des imageries, qu'elles soient IRM ou scanner, et qu'on va traiter préventivement pour éviter un saignement intracrânien. Alors, justement, vous parlez du traitement. Moi, ce qui m'a fasciné ce matin, ce qui m'a vachement étonné, c'est qu'on est sur une opération du cerveau. Et pourtant, vous partez au niveau de l'aine, si je ne me trompe pas, juste sous la hanche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, en partant de la hanche, vous opérez le cerveau ? Eh bien, toutes les artères proviennent du cœur, qui distribue le sang à travers une artère qui s'appelle la horte, qui a différents segments. Et à partir de ces différents segments, partent des artères qui vont vasculariser tous les organes. Donc, tout ce système est clos. Et donc, à partir d'un point de ce système, on peut rejoindre un autre point du système. Donc, l'abord le plus fréquemment utilisé, ce sont les artères fémorales. Donc, on part des artères fémorales pour aller dans les autres artères de l'organisme. L'opération s'est bien basée, je pense qu'on peut le dire. Il y a eu un petit moment de stress, en tout cas dans la salle, puisque j'y étais. Ça a été le moment où vous avez dû changer de matériel, parce que le matériel n'était pas parfaitement adapté, pour faire simple. Qu'est-ce qui se passe, vous, dans votre tête à ce moment-là ? Est-ce que vous restez parfaitement câble ? Il n'y a pas de souci ? Oui, on reste calme, parce qu'il faut rester calme dans ces situations-là. Bon, ce n'est pas une situation très complexe. C'est assez habituel que le premier coil soit difficile à choisir. Grâce aux technologies dont on dispose, vous avez vu, le coil est attaché. Donc, on ne risque pas grand-chose. Alors, le coil, c'est le petit outil, c'est la rustine, en fait, quelque part. C'est la spire qui va remplir la poche. Cette spire, elle est accrochée à un câble qui nous permet de le positionner autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce que la position soit satisfaisante. Si ce n'est pas satisfaisant, on a la possibilité de retirer ce matériel, soit d'essayer de le remettre autrement, soit d'en mettre un autre plus adapté. Est-ce qu'on va avoir à nouveau ce type d'événement-là, où on est quelque part inside le bloc ? C'est quelque chose quand même d'assez impressionnant, d'y atteindre indirectement. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez refaire, que ce soit pour une opération d'un anévrisme ou d'un AVC ou quoi que ce soit d'autre ? Nous, c'était la première fois qu'on faisait ça. C'était une bonne expérience. On était un petit peu stressés, on avait un peu le trac au départ. Surtout le trac en termes de temps. On voulait terminer juste à l'heure, comme vous savez bien, les contraintes. Et donc, pourquoi pas ? Moi, j'ai trouvé ça très excitant. Il y a eu les applaudissements à la fin. La salle n'était quand même pas loin d'être pleine. Est-ce que vous seriez vous aussi motivé pour refaire l'expérience ? Ou est-ce que, bon, pas sûr d'être dans cette situation de mini-stress supplémentaire ? Non, si ça peut servir à quelque chose, oui, on recommencera ça avec plaisir, je pense. Là, on est sur un stand assez particulier. On est sur le stand de France AVC. Est-ce que vous pourriez nous en parler rapidement ? Alors, nous, on a une double casquette, la casquette... Double casquette, oui, tout à fait. La première casquette que vous avez vue ce matin, on est praticien au CHU. Et puis, France AVC est une association de patients. De patients, et vous voyez, c'est une association dont le but est d'informer le grand public sur les effets des accidents vasculaires cérébraux. Et puis, vous voyez toutes les affiches pour les informer. Et bien, du coup, je vous remercie beaucoup tous les deux pour ce que vous nous avez montré ce matin. C'était vraiment incroyable. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux événements liés à la semaine du cerveau à Nice. A très vite, les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501